Bonjour à tous et bonjour à toute la communauté Kerbal Space Programme FR, KSPFR. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo d'avion. Je vais faire le tour de la planète Kerbin avec un avion, un tout petit avion. Et on va faire ça assez rapidement, on va faire le tour en moins de 40 minutes. Alors, je vais tout de suite commencer. Je vais vous montrer un avion que j'ai déjà utilisé lorsque j'ai fait le challenge KSPFR des tours de Kerbin. J'avais fait un avion assez léger, très fin à piloter, mais très rapide. Cet avion le voici. Alors, vous voyez, c'est un avion très simple, c'est-à-dire qu'il y a un réservoir de carburant. Il y a un seul réacteur, beaucoup d'entrée d'air. Cet avion va surfer à très haute altitude sur les dernières couches limite de l'atmosphère de la planète pour pouvoir aller très vite, tout en utilisant très peu de carburant. On va être à la limite de l'espace. Donc, on va intégralement refaire cet avion dans la vidéo, sans débarrasser de cet avion tout de suite. On va le commencer. Donc, le Kerbin World Tour pour la vidéo. Et on va s'y mettre tout de suite. Donc, on va faire un cockpit avec un cockpit marque E pour pouvoir mettre quelque chose devant. La raison pour laquelle je vais mettre ça, c'est parce que je vais utiliser un module SAS spécial avion. C'est-à-dire le pack avionique. Il se comporte assez différemment des avioniques SAS de fusée. Je vous le montrerai exactement en détail plus tard lorsqu'on le fera voler. Je vous ferai d'abord une petite démonstration. Il faut savoir que c'est beaucoup plus facile de faire un avion avec le module d'avionique qu'avec le module SAS. Mais il faut encore savoir comment en servir. Alors, on va tout de suite mettre un réservoir de carburant. Un gros réservoir de carburant. Un gros réacteur. Une paire d'ailes toute simple. On va lui mettre des ailes delta. Avec les surfaces de contrôle associées, on va lui mettre ça comme ça. On va lui mettre un canard à l'avant. Ici, il aime pas à droite. On va le mettre à gauche. Voilà. On va lui mettre une petite gouverne verticale avec celle-ci. Et maintenant, on va lui mettre les entrées d'air. Donc, on va lui mettre plusieurs. On va utiliser ces nacelles-là. C'est la nacelle avec une entrée d'air rame. Alors, ces entrées d'air rame, bien qu'elles apportent un petit peu d'air, elles ne sont pas très efficaces à haute altitude, contrairement à leur nom. Celles qui sont vraiment efficaces, ce sont celles-ci. Les grosses entrées frontales. Mais on va quand même utiliser ces nacelles avec entrée d'air, car on va se servir de ces entrées d'air comme aérofrein. Lorsqu'elles seront ouvertes, l'avion traîne très fortement. Lorsqu'elles sont fermées, elles se comportent exactement comme les nacelles sans entrée d'air. Donc voilà, on a deux entrées d'air rame. C'est suffisant pour voler à peu près à 30 000 mètres, mais pour aller plus haut, il nous offrendra un peu plus. Donc, on va racheter les nacelles. On va les mettre ici, sur le côté de l'avion. On va essayer de les déplacer de manière équilibrée. On va les mettre là. On va mettre les entrées d'air droite. Et on va également en mettre en dessous. Alors, en dessous, en général, c'est un peu plus délicat. On va voir si ça passe. Non, ça ne passe pas. Il va falloir les mettre sur des pylons. Deux pylons comme ça. Et on va mettre les nacelles dessus. Comme ceci. Voilà, c'est très joli. Ça a l'air équilibré. Ça a l'air plutôt pas mal. Un train d'atterrissage. Alors, on va en mettre un là-dessus et un à l'avant. Il nous faudra un pylons à l'avant. Comme ceci. Je vais mettre le train maintenant. Voici. Et maintenant, là-dessus, il va falloir les mettre à 45 degrés. Donc, il va falloir les faire pivoter. Donc, si on appuie simplement sur la touche pour pivoter, ça tourne à 80 degrés. Pour les faire à 45 degrés, il faut utiliser la touche majuscule. Et on peut ainsi les faire pivoter par palier de 5 degrés. Voilà. Et j'en ai mis carrément qui me font un deuxième. Symmétrie. Est-ce que c'est droit ? Ça m'a l'air droit. Alors, on va vérifier le centre de gravité, le centre de portance. Le centre de gravité est bien à l'avant du centre de portance. Les roues sont équilibrées de part et d'autre du centre de gravité. Donc, l'avion ne devrait pas basculer sur la piste. Est-ce qu'on a tout ? J'ai l'impression que oui. On va maintenant mettre le groupe d'action pour se servir des entrées d'air comme d'aéroprains. Donc, ceci. Celle-ci. Et celle-ci. Les grosses entrées d'air, elles resteront tout le temps ouvertes. Donc, elles se marchent par paire. Une paire, une paire, une paire. On sauvegarde. Et on est prêt pour voler. Nous voilà sur la piste. Alors, avant d'aller faire le tour de la planète Kerbin, je vais d'abord vous montrer une petite technique que personne n'utilise quasiment sur Internet, mais qui est extrêmement importante lorsqu'on utilise les avions et que je vais user et dont je vais abuser lors de ce tour de Kerbin. C'est le compensateur. Alors, le compensateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument des avions qui nous permet de mieux contrôler notre avion. C'est-à-dire que lorsque l'on vole sur un avion, vous avez remarqué que si vous ne faites rien, votre avion a tendance à pliquer du nez tout seul. Alors, il y en a plein d'entre vous qui utilisent un module SAS. C'est pas une bonne solution. Je vais rentrer le train. Et surtout, même avec un module SAS d'avion, lorsqu'on utilise le module SAS d'avion, eh bien, avec le temps, vous voyez que le nez descend. Le nez continue de pliquer tout de même. Alors, que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? La raison, c'est qu'un avion stable ira toujours vers la prograde. Donc, quoi qu'il arrive, si vous essayez de grimper, la prograde vous attire vers le sol. Si vous essayez de descendre, la prograde va vous faire remonter. Vous voyez le nez qui remonte, là. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir trouver un moyen de faire tirer l'avion en permanence sur le manche. Et ça, ça s'appelle le compensateur. Alors, Cabal Space Program inclut un système de compensateur, mais il n'est pas indiqué dans la liste des commandes. C'est une commande toute simple. Il suffit d'appuyer sur la touche ALT du clavier et de tirer sur le manche avec les touches du clavier. Je commence par tirer sur le manche légèrement avec ALT enfoncé. Regardez bien. L'indicateur de commande tire légèrement et l'aiguille reste en place. Notre avion tire légèrement sur le manche automatiquement et nous gardons toujours le contrôle de l'avion. C'est qu'à tout moment, on peut pousser les commandes, tirer sur le manche et on garde le contrôle. Mais la position par défaut du manche est légèrement tirée en avant. Alors, ça marche pour tirer sur le manche, ça marche pour pousser sur le manche également, donc on tire vers le bas. On va le remettre à zéro. Ça marche également pour les autres axes, c'est-à-dire le lacet par exemple ou le roulis. Voilà, on roulis. On voit bien que l'avion tourne tout seul. En lacet, ça marche également. Vous voyez l'aiguille qui bouge et l'avion qui tourne de manière assez étrange. Alors, une fois qu'on a mis notre avion à envriller comme des cons, il y a une solution toute simple pour remettre tout ça à zéro, c'est d'appuyer sur la touche ALT et la touche X du clavier. J'ai pu déçu. Voici les axes qui se remettent à zéro et moi qui vais devoir maintenant tout de suite sauver mon avion d'un crash. Voilà, on s'est remis droit. Donc, cette fonction de compensateur qui s'appelle le trim en anglais est extrêmement pratique et on va s'en servir énormément, que ce soit pour maintenir la croisière ou évidemment pour maintenir le pilote automatique car le pilote automatique, le SAS, sur les avions ne garde pas exactement la direction. Vous avez remarqué tout à l'heure que l'avion avait tendance à piquer automatiquement du nez mais également, lorsque le SAS est activé, je garde toujours le contrôle de l'avion. C'est-à-dire que je peux toujours faire pencher l'avion, changer de direction, tirer ou pousser, mais de manière beaucoup, beaucoup plus lente. C'est exactement ce qui se passe avec l'avion qui pique le nez tout seul. C'est-à-dire que, puisque nous n'avons pas mis de compensateur, l'avion est attiré vers la prograde et très lentement, puisque ralenti par le SAS, il va également se mettre à tomber. Donc, pour pouvoir compenser ça, on met un petit peu de compensateur à cabrer et l'avion maintient son assiette de manière stable. C'est-à-dire que le SAS sur l'avion sert à stabiliser l'avion mais pas à garder la direction. C'est une fonction qui est extrêmement importante car avec un avion, on n'arrête pas de changer notre cap. Et donc, ça nous salera beaucoup plus qu'un SAS de fusée. Bien. On a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous expliquer. Donc, on va recommencer le vol histoire de remettre le compteur à zéro et on va lancer notre tour de carbine. Alors, avant de partir, on va bien tout configurer. On affiche notre indicateur de ressources. On va mettre les freins là parce que l'avion avance tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? On va vérifier que nos entrées d'air sont bien fermées. Alors, j'appuie sur la touche 1-1. Ça les ferme. C'est bon, ça les ferme toutes. Si je réappuie, ça les rouvre. On va les laisser fermer puisque de toute manière, on n'en aura pas besoin avant le freinage tout à l'heure. On affiche la carte. On va déballer notre indicateur de direction histoire de garder le contrôle de l'avion même quand on affichera la carte. De quoi a-t-on besoin d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. On va mettre la caméra dans l'axe de l'avion. Jibédia est prêt. Démarrage. Un petit peu de compensateur à cabrer. Le frein est activé. Voilà. On décolle. On rentre le train. Et c'est parti. Allez, on va monter. En chandelle. On met le SAS. On remet le compensateur à zéro. Et on va grimper comme ça à la verticale jusqu'à à peu près 10 000 mètres d'altitude avant de se mettre à avancer réellement. Pour l'instant, à basse altitude, on est trop ralenti par l'air. Il faut grimper. Allez, on accélère un petit peu le temps. Youhou ! Ça fait mal au cœur. Rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps. Voilà, 10 000 mètres. Je remets la vitesse à zéro et je pique du nez. Allez, il faut pousser, 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 pousser. Je garde le SAS activé histoire de ne pas faire trop de bêtises. On va remettre l'assiette à peu près à plat histoire de bien pouvoir accélérer et de maîtriser notre taux de montée. Car notre but, ça va être d'atteindre notre plafond de croisière à l'altitude maximale permise par l'atmosphère. C'est vraiment à la limite. Et il va falloir y arriver par le dessous. Il sera interdit de la dépasser puisque si jamais nous la dépassons, nous n'aurons plus aucun effet d'air sur... nous n'aurons plus aucun effet de contrôle sur l'air puisqu'il n'y aura plus d'air ni pour le moteur ni pour les ailes. Donc si jamais on dépasse, on se retrouvera trop haut et on va se remettre à piquer et à perdre du temps et du carburant. Donc allons-y. On va monter doucement. On va essayer de monter à peu près à 100 mètres secondes. Il sera d'avoir bien le temps de monter et lorsqu'on arrivera vers 30, 35 mille mètres d'altitude, on baissera sérieusement le nez pour empêcher l'avion de dépasser l'altitude cible. On va essayer de faire notre croisière environ entre 40 et 45 mille mètres d'altitude. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On est à la puissance maximale du moteur. On a déjà dépassé l'altitude maximale, l'altitude optimum maintenant. On entend le moteur qui perd des tours. En arrivant vers 30 km d'altitude, on commencera à avoir plus assez d'air pour nourrir notre moteur à plein régime. Notre moteur va se couper d'un coup et on va devoir baisser notre puissance pour pouvoir le maintenir allumé sans arriver au goût d'oxygène. On arrive à 30 000 mètres d'altitude, on est à 1800 mètres secondes. C'est une très bonne moyenne, une très bonne valeur. On entend déjà le bruit du moteur qui baisse d'un coup. On y est presque, on y est presque. Courage, tu peux le faire. On va mettre le nez à plat. Pouf, plus d'air. Allez, on baisse la puissance pour rallumer le moteur. Voilà, le moteur est toujours allumé, beaucoup moins de puissance puisqu'il n'y a plus assez d'oxygène pour brûler l'essence. Maintenant, on va piquer du nez à moins 15 degrés et on va maintenir le nez là en mettant du compensateur. On est à peu près stable. Il faut empêcher l'avion d'aller trop. Si on regarde sur la carte, on a une apogée à 40 km. Ah, c'est plutôt bon. On va se remettre du coup à plat. Le taquilmètre est passé en mode orbite. On va le laisser en mode surface pour garder les références de vitesse par rapport au sol. On va surveiller sur la carte. On a un plafond qui a l'air à peu près stable. La vitesse qui augmente doucement. on devrait arriver à notre plafond ou à peu près au-dessus de l'île qui ressemble à la Corée. C'est parfait. On est exactement dans les clous. Oh là là, on perd de la puissance, on perd de la puissance. Mais également, vu qu'on dépense moins de carburant, on est également beaucoup plus économe. Au lieu de dépenser plus de 25 de carburant, on est à 8, 7, on va finir entre 1 et 2. on va continuer un petit peu à pousser pile à l'axe. Je remets le compensateur à 0. Je vais accélérer le temps en x2. Je peux même monter en x4 même. Tellement l'avion est stable. On arrive à notre plafond et on arrive à des vitesses suffisamment élevées pour avoir des vitesses orbitales. On a une apogée, on a une périgée qui est apparue qui est en train de monter progressivement. On va réduire la vitesse parce que là, il va falloir stabiliser notre trajectoire. On est à quelle altitude ? On est à 40 km. On va mettre le nez bien appliqué. un peu de compensateur. Notre horizon artificielle est à peu près stable. Et on va attendre de stabiliser notre altitude. Pour l'instant, on est toujours en montée. On arrive à l'apogée. On va remettre le nez à plat histoire de bien circulariser notre trajectoire. Nous ne sommes pas sur une orbite. Nous sommes toujours en vol dans l'atmosphère. mais on va arriver à une vitesse tellement élevée qu'on serait à l'équivalent d'une vitesse orbitale s'il n'y avait pas d'atmosphère. Voilà. On y arrive presque. On y arrive presque. Ça va basculer. Attention. Et voilà. Nous sommes maintenant à une vitesse supérieure à la vitesse orbitale. Puisque notre avion aurait tendance à monter. Alors on va utiliser notre avion pour bien ajuster notre trajectoire. Donc on va mettre bien en avant histoire de bien circulariser ça. Pour l'instant, on est légèrement en descente. Ouais, on est en descente. Et maintenant qu'on est stabilisé, on va garder un régime moteur un tout petit peu plus faible. On va descendre soit par ici histoire d'être à 0, 0, 3, 0, 0, 2 de consommation. On va régler notre compensateur très légèrement. Il va falloir jouer très fin. Et maintenant, pour pouvoir avoir une orbite vraiment ronde, on ne va plus pouvoir utiliser cet instrument qui n'est pas assez précis. Puisqu'il va mettre vraiment longtemps à réagir au changement d'attitude. On va utiliser la carte. Et en utilisant la carte... Oula, on n'est pas assez vite là. On est en train de perdre de la vitesse. On va remettre un tout petit peu de gaz. On va accélérer le temps. Et on va remarquer, on va utiliser l'indicateur de périgée pour pouvoir savoir s'il faut pousser en avant pour pouvoir accélérer ou légèrement vers le sol pour empêcher notre avion de décoller. Puisque nous allons bien à une vitesse supérieure à la vitesse orbitale. Notre avion devrait avoir tendance à monter. Voilà. Notre périgée est derrière nous. On est sur une trajectoire à monter. On voit le compteur d'altitude qui augmente. On va essayer de le stabiliser. Donc on met le nez un peu à piquer. On va mettre un peu de compensateur histoire d'avoir quelque chose de stable. Voilà. Notre vitesse qui augmente même légèrement. On va faire que des petites corrections comme ça. Simplement avec le joystick. Un tout petit peu de compensateur. Voilà. On devrait avoir un avion qui est compensé et maintenant je vais simplement tirer légèrement sur le manche pour monter et pousser sur le manche pour redescendre en fonction des évolutions de la périgée puisqu'on va légèrement accélérer. On va changer de poids au fur et à mesure de la consommation de carburant et au fur et à mesure de la rotation autour de carbine. On va essayer d'avoir quelque chose d'à peu près stable. Notez quand même que nous sommes en accélérés quatre fois et nous contrôlons notre avion. Dès que la périgée passe devant on est légèrement en descente. Je corrige un tout petit peu en arrière. Lorsque la périgée est en arrière je pousse très légèrement sur le manche pour pouvoir la ramener et on voit qu'on a des changements d'altitude vraiment très faibles. On est quasiment en croisière parfaite. On va continuer à faire ça encore pendant quelques minutes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo au montage puisque là il n'y a pas grand chose à faire à part tirer sur le manche toutes les dix secondes et pousser un petit coup tirer un petit coup et pousser un petit coup. Notez quand même que nous allons plus vite que la station spatiale qui elle est en orbite. Donc nous sommes bien sur une orbite plus basse et nous allons plus vite que notre orbite puisque nous avons une périgée à 41 km et une apogée calculée s'il n'y avait pas d'atmosphère à 75 km. On va remettre la vue de l'avion pour le lever de soleil. Oh oui, c'est beau. GBD a bien raison. Bien, on va maintenant commencer à préparer notre descente. Alors, le Kerbal Space Center est ici. Il nous a fallu à peu près le temps de rejoindre l'île qui ressemble à l'île de Corée pour pouvoir monter et stabiliser notre altitude. Vu qu'il va nous falloir ralentir, il va falloir prévoir à peu près la même chose de l'autre côté pour prendre notre descente. Donc à peu près lorsqu'on passera à la côte de cette île là où il y a ce débris là. Lorsqu'on passera à peu près verticale de ce débris, on commencera à réduire notre vitesse et à descendre. Voici donc la fameuse côte. Si on affichait débris, on devrait voir notre débris qui vient sur cette côte là. Alors attention, on va réduire le temps. Et maintenant, pour pouvoir ralentir, nous allons nous servir de ces fameuses centres d'air. Donc sans toucher à la commande des gaz, attention, ouverture du frein. On voit la vitesse qui commence à dégringoler. On va couper les gaz histoire de bien pouvoir ralentir et on va surveiller l'évolution de notre trajectoire. On a déjà perdu notre vitesse orbitale. La périgée qui s'effondre. Notre moteur s'est coupé puisqu'on l'a arrêté complètement. Et on va surveiller l'évolution de la trajectoire ici. qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit. Car il va falloir prendre un petit peu d'avance. Ne pas oublier que lorsqu'on va arriver entre 30 et 20 000 mètres d'altitude, l'air va très fortement nous freiner et nous ralentir très fortement. Et on va tomber quasiment à pic une fois passé de cette montagne. Donc il va falloir être très précis. Et il n'y a aucun instrument pour nous aider. C'est vraiment du feeling et du pifomètre. En général, c'est là que soit ça passe, soit ça dépasse. Et on se retrouvera quelque part en mer ici. On va devoir faire demi-tour et revenir au Kerbal Space Center. J'aimerais éviter que cela se produise pour la vidéo histoire de bien arriver à temps entre 35 et 36 minutes et pas autour de 40 minutes. On va accélérer un petit peu. On voit qu'on descend très lentement. On est toujours à 40 km d'altitude. On est bien en descente. On arrive à 30 km. On va réduire. On va remettre la vue de l'avion et on va fermer les entrées d'air histoire d'arrêter le freinage. Et on va commencer à mettre des gaz parce que là, j'ai l'impression qu'on va tomber sur la montagne là et pas sur le Kerbal Space Center qui se trouve derrière. On met les gaz. Plein gaz. On va tirer sur le manche. Il faut maintenir la vitesse et l'altitude. Il va falloir tenir un peu plus longtemps. Je pense que si on pousse juste à l'horizon on devrait avoir assez de vitesse. Pas trop non plus parce qu'il ne faut pas non plus dépasser le Kerbal Space Center. Je pense qu'on est bon. Là, on ne va pas ressortir les aérofreins sinon on va freiner très fort. On va se prendre 8G de freinage. Je pense que là, on est bon. On va préparer la caméra, se mettre bien en place pour préparer notre arrivée. Voilà. On va mettre un cran de compensateur à cabrer histoire d'avoir quelque chose de bien contrôlable à l'arrivée. Pousser sur le manche histoire de bien descendre. Le Kerbal Space Center est juste là dans cette zone d'herbe. Pile au goût du nez on voit la piste qui apparaît en quelques pixels. Elle devrait bientôt bien mieux apparaître d'ici quelques instants. On voit qu'on a perdu de l'altitude que la vitesse chute en flèche. Elle se prend entre 2 et 3G de décélération. La piste se trouve juste derrière le vaisseau. On la voit là. On va laisser la caméra bien alignée. On ne va plus trop toucher à la caméra. Maintenant, on va la laisser comme ça. On coupe le SAS. On va plonger maintenant histoire de bien perdre de l'altitude et d'avoir une arrivée stabilisée. On va sortir le train dès maintenant. Comme ça, on ne l'oubliera plus. On va viser la limite de l'herbe claire pour l'instant pour perdre de l'altitude et une fois qu'on sera sur un bon plan de descente face à la piste, on se remettra bien. On va même passer le temps. On va mettre un tout petit peu plus de compensateurs à cabrer. en sorte de se mettre bien pour une vitesse faible et faire un bel atterrissage. On perd de la vitesse doucement. On pourrait continuer longtemps. Allez, on va chercher la piste là maintenant. Allez, on y va. Hop, on est posé. Freinage. Et nous sommes Et nous sommes arrivés. 36 minutes pile poil Et voilà. Et voilà. Et nous avons fait le tour de la planète Kerbin. Nous avons bien fait 43 km d'altitude de croisière à une vitesse de 2193 ms au maximum. On a bien fait le tour de la planète. On voit le 4 millions de kilomètres là. 4 G de puissance de force G qu'on s'est mangé lorsqu'on a freiné tout à l'heure. Et notre petit avion qui nous a servi à faire le tour de la planète. Voici, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de bons vols. J'espère que cette vidéo